Bon les gens, Steph, on a gardé la musique ? Bonjour à tous ! Bonjour ! Aujourd'hui, on va finir de débiter tout ça ! On va tout couper en morceaux ! On va broyer le tas de branche ! On va abattre Zozoï ! Après le dernier des Mohicans, le dernier des Chênes ! Tout est débité, tout est là, tout est pilé ! Hier, on a fait cela, le gros ! C'est l'arbre de Transformers ! Ça fait mal à l'œil, le soleil ! Il est parti à un mégatron ! Maintenant, on va couper la bûchette ! On va recouper les souches à plat ! Allez, on y va ! Tu vas avoir un peu de débitage ! Nono, on va partir au ratissage ! Et nous, on va faire péter les machines ! Elle est trop bien, sa musique ! Allez, c'est parti ! Non, mais on y dit ! Oui ! On y dit qu'elles ont fait comparatif de Husqvarna et Husqvarna ! Techniquement, Husqvarna, oui ! Techniquement, Husqvarna ! Elle n'a pas tout à fait la même couleur, mais... Husqvarna, quand même ! Tu feras une pause ! Voilà, tu poses tes oeils ! Voilà, tu te débrouilles ! Tu te débrouilles ! Tu vois, tu fais comme d'accord ! Ça, c'est l'ancienne génération ! Et ça, c'est la nouvelle ! C'est 2,72 ! On va voir ce que ça peut donner ! On boit un coup de flotte parce que là... C'est gros ! C'est le mégatron ! Il s'appelle mégatron ! Allez, on va essayer ça ! Côte à côte ! Et c'est parti ! Roulez, roulez, petit bolide ! Bon, moi, j'ai un guide plus grand ! Lyditch, il a un petit guide ! Alors, l'affûtage, il est fait ! Là, on est en gouge demi-ronde ! Ici, on est en gouge carrée ! C'est la seule différence qu'il y a ! Ça n'a pas changé grand-chose, je pense ! Je pense que j'ai pas dû te branler ! Elle a 8 ans ! Il faut rendre à César ce qui est à César ! Ah, oui ! Ah, pauvre bête ! Eh, attends ! Eh, oh ! À 8 ans, j'en mets plein la gueule ! Bah, oui ! Je me stabilise ! Comment, Lyditch ? Bon, alors, voilà ! Là, on arrive au test ! C'est loin pour ça ! Il est beau, hein ! Ah, je t'avais pas eu venu ! C'est l'arbre à Transformers ! Ah, c'est Megaton ! Je fais le tour ! Ah, non, tu fais pas le tour, je cherche pas ! Ah, non, non, on fait pas le tour ! Pas de câlins, là ! Non ! On dirait l'ex à un copain ! Richard ! Richard ! Il va passer, il va passer, il va pas comprendre ! On évacue des gros morceaux ! Elle est soulevée à deux de leur côté, et nous, on était deux d'une autre ! Et au moment où le poids bascule, tu sais, tu peux plus revenir en arrière ! Et t'as Richard qui fait... Oh, putain ! On dirait mon ex ! Oh, putain ! Oh, putain ! Richard ! Des gâpes à toi ! Petite pensée pour ton ex ! Bisous à elle ! Dans le lemme ! Oh ! Même si on arrive pas à faire le tour ! Il file ouvert ! Ben oui ! Ah oui, c'est là où Steph a coincé ! C'est là où Steph a coincé ! Steph ! Ouais, Steph ! C'est pas contre toi, mais... Bon, après, euh... La mienne, elle est restée là ! Il fallait pas le dire, ça ! Le soir, à la débauche, deux tronçonneuses de Quincy ! Ça va, t'es là en tête, quand même ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Amélioration par rapport à la première génération, amélioration du rapport poids-puissance, fiabilisation aussi. Voilà, le guide d'X-Force, le guide jusqu'à là, et puis je disais, donc, la chaîne, c'est une gouche demi-ronde. Moi, je préfère les demi-rondes. Elle est neuve ! Je précise, elle est neuve ! Elle a eu un petit coup d'affûtage. Voilà, allez, on va y aller. Non, surtout, je précise, et j'insiste bien, il sait ce qu'il fait. Peut-être. C'est là, à côté. Donc, on n'accroche pas, c'est ça, il tira la main là-haut ? Oui. Allez, bon Thierry. Ah ! Sans sortir de là, je n'ai pas de casque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on n'y aura qu'il n'y a rien à dire. Sachant qu'elle a plus de cylindres, non ? Oui. La John Fred, qui correspond à la 550, c'est la 22-53. Et là, on est à la 58. Mais on est sur la dernière génération. Encore une fois, avec les améliorations, il y a la marque 2. Il y a un tour de chêne de malade. Oui. Ça se voit, à la coupe. À la coupe, il y a un tour de chêne de dingue. Oui. La différence, elle est vraiment flageurne. Alors, cette fois, on n'a pas pris une autre marque. Ça, c'est cousine. C'est Scevarna. C'est vraiment des deux cousines. Ouais. Quoi qu'il n'y a pas photo, deux jours de banlie. On voulait remercier Thierry, Scevarna, de nous prêter les machines pour les essayer, pour vous les faire voir, pour que vous voyez en images, dans des conditions réelles de travail, en entreprise, ce que ça donne. Comme ça, c'est pas triché. On les a pour nous. On nous les laisse. Et on vous montre exactement de quoi c'est capable. Je pense à Bérénice, à Pauline, Eric, tous que je connais. Thierry, qui s'amuse à faire les allers-retours pour nous les porter, les ramener, les emmener, les reporter, les emmener. Enfin, voilà. Merci de ta patience. Merci à vous tous. Et on espère que ça vous a plu et que ces petits comparatifs vous servent pour faire le choix sur les machines. Il y a beaucoup qui me demandent la 550, la 72, quelles machines prendre. Là, vous les avez. Moi, j'aime les grosses machines, les grands guides. Ceux qui ont des bras un peu plus faibles, ça, ça va très, très bien. Ça ne pèse rien. L'autre est un peu plus lourde. C'est normal, elle est plus grosse en même temps. Je pense que pour faire des arbres de ce diamètre, la 572, quand même, ça resterait plus adapté que la 550. Mais elle n'en voit pas. Avec un bon rapport de poids puissance sur la 572, elle reste maniable. La 150, c'est vrai qu'on voit qu'on arrive à faire des gros diamètres aussi, pour un poids plus léger. Pour les particuliers qui aimeraient faire un peu de bois, ça, franchement, c'est la même que celle-là. On ne va pas se cracher, on ne va pas se leurrer. C'est vraiment un super compromis. Après, si vous voulez, comme moi, avoir un peu de bois, honnêtement, prenez la 72. C'est la Roy Rolls des machines. Hein, Nidic ? Oui. Nidic, depuis qu'on a la machine... J'ai que celle-là dans les mains. Je ne paie rien. Il n'y a que celle-là. C'est vraiment une bonne machine. Regardez ce que j'ai coupé avec la 72 ce matin. Ça reste de la belle bille, quoi. Pour un guide de 50. Elle ne varie pas. Un tour de chaîne assez exceptionnel. Voilà. Merci à tous. On vous espère que ça vous a plu. Thierry, merci. OK. Merci, Dom. De rien. Merci. Bon, c'était sympa de m'avoir... Bon, voilà. Ça parle un peu de mon boulot. Je suis un maniaque. Tu n'aimes pas que tu... Ah, non. Tu sais à cause de quoi ? Non. Avant, il y avait les autocollants. Ah oui. Ils s'en allaient. Ouais. D'accord. De toute façon, elles sont prévues pour être comme ça. Pas sur le côté. C'est les crabes qui ne marchent pas. Tu sais à quoi ça sert ? Là-haut, ça sert. Tu t'en sers un peu, là-haut ? Là-haut. Là-haut, quand tu es... Parce que tu n'es pas trop en face, alors tu regardes le trait. Quand tu es un peu comme ça, là, et que tu fais ta coupe... J'ai vu que tu avais regardé mon intaille, hein. Tu avais quand même regardé si c'était correct. Non. Tu avais peur pour le 4x4. Non. Bon, tu raccroches au 4x4, tu risques pas rien. Il y avait de la pression, ouais. Et puis avec un renvoi, en plus. Avant de le louper. Tu n'as pas assez tiré. Pardi, il faut être coupable, hein. Sur scène-là, je suis épaté de la machine. Autant que j'ai été épaté de la 540i. Là, il y a une bécane. Milic, il met les derniers petits coups de râteau. Mimi. Elle branle rien. Ouais. Tout nettoyé, tout propre. Le bois, les billes, là-bas. Là, les souches sont toutes coupées à zéro. Ça, ça va rester là parce que le monsieur, il veut le fendre. Ça, ça va partir en bois de chauffage. Tout est billonné à 50. Là-haut, la souche recoupée à raser. Ici, pareil, bon, je ne l'ai pas tombée. Comme ça, pour la fendre, pour lui, ça sera plus facile. Elle est coupée. Là-bas, c'est coupée. Derrière, c'est coupée. Voilà, tout est coupé. Impeccable. La pelouse est propre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller en faire un autre, début d'après. Un petit cassia. Il te fait bienfait sur le gaz. Bon, et bien voilà, les gens. On a tout fini. Vous avez vu, c'est tout beau. C'est tout propre. C'est tout beau. On va aller un peu chier. Il y avait quelques branches quand même. Quand même. Là, c'est tout propre. Là-bas, c'est tout propre. Là-bas, c'est tout propre. Tout propre. Maintenant, le tas de copeaux qui est derrière va aller dans le jardin. Et elle va commencer. En se promenant dans les massifs. Là, partout. Impeccable. Voilà. Merci à Steph pour le petit coup de main. Oui, merci beaucoup. Oui. C'est à Max. Ouais. Merci à eux. Si vous voulez faire ça, ne faites pas ça tout seul. Si vous ne savez pas le faire, ça peut être dangereux. Vous pourriez vous faire du mal. Je confirme. Ça pourrait faire bobo aux dents. Allez, on y va parce qu'on change de crèmerie. On va aller couper un acacia au bord de la piscine avant qu'ils finissent de construire la piscine. Pour une fois qu'on nous appelle, avant que ce soit monté, on ne va pas traîner. On y va. Faites attention à vous. Soyez sages. Mais pas trop. Mais pas trop. Amusez-vous. Éclatez-vous. Soyez un peu dingue. Mais pas trop. Pourquoi ? Ouais, soyez dingue. Éclatez-vous. Roulez jeunesse. Roulez jeunesse à fond. Allez, ciao. Ciao, ciao. Au revoir les gens. Bisous Béco ! Bisous Béco ! Hé, Béco bisous ! Ah, il doit bisous bisous. Ah, bisous bisous. Oh, bisous bisous. Oh, bisous bisous ! Bébé, non. Bébé, il fait pas bisous. Oh, bisous bébé ! Oh, des bisous ! Un allégeance ! – Sous-titrage FR 2021